Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de PES Mobile et vous l'avez vu dans le titre, que va devenir du coup PES Mobile avec toutes ses annonces sur eFootball ? Alors déjà, je tiens à préciser une chose, si les joueurs consoles PC sont très inquiets des dernières annonces, je pense que si tu es un joueur mobile, tu ne peux être que content et heureux parce que franchement, pour les joueurs mobiles, les annonces sont tout simplement incroyables. On va reprendre ça ensemble et puis je vais vous dire également quand va sortir ce nouveau jeu mobile du coup. Allez, c'est parti pour la vidéo. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner parce que sur ma chaîne, vous êtes presque 59% à ne pas être abonné quand vous regardez mes vidéos. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous et likez, ça fait toujours plaisir. Alors déjà, ceux qui ne connaissent pas trop PES Mobile, peut-être qu'il y a des joueurs consoles qui regardent cette vidéo et qui sont intrigués par ce que va devenir PES Mobile. PES Mobile, c'est un jeu mobile forcément qui était franchement de très très bonne qualité, autant graphique que de jouabilité, que de contenu. Donc franchement, c'était déjà un très bon joueur. En général, il sortait beaucoup plus tard que le jeu console. L'année dernière, il était sorti fin octobre. Donc c'était souvent fin octobre, voire début novembre. Donc il sortait toujours plus tard et vous gardiez vos joueurs d'une année à l'autre. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs, je pense, sur les jeux free-to-play qui seront consoles également. Donc comment ça se passait ? Tes joueurs régulaires, tu les récupérais sur l'année d'après. S'il y avait un joueur régulier qui n'était plus dans le jeu, soit faute de licence, soit retraite, tu gagnais un tirage pour la même rareté. Donc si c'était un blackball, tu gagnais un tirage d'un autre blackball. Les iconiques et légendes, tu les gardais pour l'année d'après. Et les boosts, tu les récupérais en régulard. Donc si tu avais Varane boost, tu récupérais Varane régulard. Tu m'as compris. Ce qui fait que, comme tu t'en doutes, les joueurs mobiles, depuis de nombreuses saisons, ils ont un club tout simplement énorme. Et du coup, forcément, plus tu as de joueurs, plus tu as de choix à faire, etc. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Tu ne repars pas à zéro à chaque fois. Là, avec le nouveau eFootball, ce sera pareil. Ils le disent, ils l'ont dit, que tu récupèreras des choses qui étaient dans ton PES 2021 mobile. Donc, ils ont expliqué que PES 2021 mobile se transformerait en eFootball, sûrement à la manière, comme tous les ans, d'une mise à jour. Donc, ce ne sera pas un nouveau jeu à retélécharger, à proprement parler. Ce sera la continuité du PES 2021 mobile. Et du coup, il y a de grandes chances que ce même système de récupération de joueurs soit toujours effectif et que du coup, quand ton jeu va migrer sur le nouveau, tu récupères tes régulards, tes légendes, tes iconiques. En tout cas, je pense, c'est dit, en petite ligne, vous récupérez certains éléments de l'ancien jeu mobile. Deuxième chose qui est, pour moi, très, très, très importante pour les joueurs mobiles, c'est la question du crossplay, tout simplement. Puisque tu le vois ici, du coup, il y aura des tournois eSport cross-plateforme avec PlayStation, Xbox, PC et du coup, mobile. Alors ça, pour les joueurs mobiles, franchement, c'est très, très, très bien. Vous pouvez voir également, juste ici, que ça sera en hiver. Et du coup, je peux vous assurer et vous annoncer, sans prendre beaucoup de risques, que PES eFootball, du coup, eFootball mobile, sortira en hiver. Donc, à partir, normalement, si le line-up est bon, plutôt à partir du 23 décembre, je crois, l'hiver. Donc voilà, ce sera en toute fin d'année. Et je pense qu'en attendant, il y aura toujours des mises à jour sur PES 2021 mobile. Une nouvelle chose qui est, pour moi, très, très, très positive pour les joueurs mobiles, on va enfin, enfin pouvoir mettre une manette pour jouer aux jeux mobiles. Et rien que ça, franchement, moi qui jouais aux jeux mobiles, mais je n'aimais pas trop les contrôles, je trouve que ça, c'est vraiment une révolution pour le jeu mobile. Et ça va vraiment être quelque chose d'énorme. Alors maintenant, tu te poses peut-être la question, vu que eFootball, ça va être le même sur console et mobile, est-ce qu'on aura le même compte ? Ce qui veut dire que si tu joues sur Play, tu vas pouvoir jouer également sur mobile avec ton même compte. Ça, pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, moi, je pense que ce sera comme ça. Deuxième chose, tu te demandes si les DLC payants, par exemple le DLC de la Ligue des Masters, seraient également sur mobile. Et bien là, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, encore une fois, dans des petites lignes, ils disent que sur mobile, il y aura des fonctionnalités et des modes en moins. Et je pense que, par exemple, la Ligue des Masters ne sera pas sur mobile. Je pense que pour les joueurs mobiles, ils auront la même chose qu'ils avaient sur eFootball. C'est-à-dire que c'était le MyClub, finalement. MyClub mobile avec des tirages, avec beaucoup de compétitions offline, beaucoup de compétitions online, mais pas de réel jeu offline pour le mobile. Et du coup, eux, ils ne vont pas être perdus. Ils auront très certainement le Game Pass, qui sera, je pense, également sur mobile. Donc, la manette, le crossplay. Franchement, ça annonce quand même du très, très bon pour le jeu mobile. Et je pense que, grâce à cette stratégie, Konami va tout simplement faire le meilleur jeu de foot qu'on ait jamais eu sur mobile. En tout cas, dites-moi votre avis. Bien sûr, sur console, il y a de quoi être inquiet, etc. Mais je pense que sur mobile, il n'y a aucune raison d'être inquiet. On va avoir un jeu mobile tout simplement génial. Moi, rien que le fait qu'on puisse brancher une manette sur le jeu mobile, je trouve que ça va changer tout. Et ça va vraiment faire un jeu mobile qui va être, pour moi, presque parfait. Parce qu'il ne manquait pratiquement que ça sur PS 2021 mobile. Les graphismes étaient quand même très bons pour du mobile. Et c'était déjà de l'Unreal Engine. Donc, il n'y aura pas de changement sur à peu près les mêmes graphismes. Donc, vous pouvez d'ailleurs. Si vous êtes des joueurs console, n'hésitez pas à télécharger PS 2021 mobile pour essayer d'aller voir comment c'était. Vous allez voir qu'il y a pas mal de contenu également. Il y a pas mal de compétition. Et franchement, il y a de quoi jouer quand même pas mal d'heures par jour si vous êtes vraiment mordu de jeu de foot. Bien sûr, personnellement, ça ne remplacera quand même pas mon jeu console. Je préfère jouer sur console. Mais c'est une alternative qui va quand même être plutôt sympa pour les vacances, etc. personnellement. Voilà, les amis. Dites-moi, vous, du coup, ce que vous pensez de tout ça. Si vous êtes joueur mobile, vous devez franchement être hypé. Et je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont envoyé des messages. Et je comprends tout à fait. Je suis d'accord avec vous. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Luthor. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada